Je viens à cette actualité cruciale relative à la déclaration de politique générale du Premier ministre. Il va bientôt boucler trois mois. La coutume c'était que Waroul dépassait trois mois. Mais là, avec une révision de la Constitution et une absence de révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on se trouve dans une impasse. Le Premier ministre député Néné n'a pas été arrêté pour sa déclaration de politique générale. Maintenant, avec la nouvelle loi, il n'y a plus de délai. Le Premier ministre Néné n'a pas été conformé au règlement intérieur. Il subit encore une nouvelle révision avec le retour du poste de Premier ministre. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce temble de lieu ? On va voir que la déclaration de politique générale, d'abord, en dehors de la Première République, sont deux. C'est une condition pour être nommé président du Conseil. Il fallait aller faire une déclaration de politique générale, mais il faut investir le niveau de l'Assemblée nationale présent du Conseil. Mais en dehors de ça, depuis 1970, tous les Premiers ministres du Sénégal ont une déclaration de politique générale. Personne n'a dérogé à l'arrêt. Personne n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps. Il s'était 15-20 jours. Mais sinon, tous. Abidouf, révision au constitutionnel du 26 février 1970. Début mars, il est nommé Premier ministre. Le 28 mars, il fait sa déclaration de politique générale. Parce que la déclaration de politique générale, c'est, comment dire, à l'entrée en fonction qu'on le fait. À l'entrée en fonction. En France, d'ailleurs, le Premier ministre, il prend une semaine qu'un jour. Soit qu'on le met une semaine qu'un jour, il fait sa déclaration de politique générale. Un. Deuxièmement, la déclaration de politique générale n'était pas prévue dans la constitution au Sénégal. De 1970 à 2001, il y a eu un texte légiféré. Il n'y a eu un texte légiféré. Il n'y a eu un texte de conscience. Abidouf, la déclaration de politique générale, n'y a eu. Il n'y a eu un texte de la Sénégal. Il n'y a eu deux fois la déclaration de politique générale. Ce n'est pas prévu. Il n'y a eu un texte de la déclaration de politique générale. Ce n'est pas prévu. Mais ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. Mais ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu dans le délai. C'est vrai que le délai varie parfois. En 2001, il n'y a eu un texte de conscience. Il faut que ça devienne une obligation. Consolutionnelle. Malheureusement, il y a eu une obligation consulnelle non sanctionnelle. Il y a eu des réprobations, protestations des parlementaires. Il y a eu des violences la constitution. En tout cas, je ne peux pas dire que je n'ai eu des violences la constitution. Parce que ce n'est pas prévu déjà. Premièrement, il n'y a eu un délai. Il n'y a eu deux mille ans. Après sa nomination, il fait sa déclaration de politique générale. Point. Il n'y a eu un texte de six mois. Ce n'est pas prévu. Le député n'y a eu un règlement intérieur. Article 97. Il n'y a eu un pré-mise trois mois en gamme. 2002. 2002, il n'y a eu un article. Je n'y a eu un article. Je n'ai eu une disposition de violences la constitution. Pourquoi? Le règlement intérieur n'a pas le droit de prévoir un délai au pré-mise pour le faire. Conscient de lui, après sa nomination, le pré-mise fait sa déclaration de politique générale. Mais le règlement intérieur, son rôle n'est pas d'intervenir dans les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Dans les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, c'est la constitution. Le règlement intérieur a vocation à s'occuper du fonctionnement interne de l'Assemblée nationale. Interne. Mais le règlement intérieur ne peut pas imposer au Premier ministre une obligation. L'économie fait, j'ai dit, c'est une disposition qui viole la constitution. Et pourtant? Sauf, sauf, je vais compter de la constitution de la monnaie. Je renvoie à une loi organique pour fixer le délai. La constitution, c'est-à-dire? Mais le conseil, c'est-à-dire qu'il y a des règlements intérieurs pour le fonctionnement interne de l'Assemblée. Et tu ne peux pas imposer le délai. Tu ne peux pas imposer. Parce que si le règlement intérieur ne peut pas imposer le rapport entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Tu ne peux pas interférer dans les règlements intérieurs. Tu ne peux pas interférer. Mais donc, la disposition, c'est une disposition, à mon avis, qui viole la constitution. Mais, pour moi, ce n'est pas une question de droit. Non, mais avant ça. Donc, nous devons dire que la disposition est d'un coupable sur le règlement intérieur. Et que, par conséquent, les députés ont tort. Donc, nous, ils sont disqualifiés. Oui, parce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas que ça. Ils ne veulent pas. Pourquoi nous ne sont pas employés? Pour moi, c'est une disposition qui viole la constitution.